Père Jacques Turc, vous êtes ancien directeur du service Famille et Société de la Conférence des évêques de France, entre autres lignes sur votre carte de visite. Et puis vous venez de faire une intervention dans le cadre de ce forum diocésain sur l'encyclique de Benoît XVI sur vérité et charité. Alors, première question, vous avez dit que à la fois Jésus et les premières communautés chrétiennes étaient acteurs de transformation sociale, l'Église aussi à travers son histoire, mais pourquoi a-t-elle attendu le XIXe siècle pour émettre les fondements d'une pensée sociale ? Bonjour, d'abord, elle n'a pas attendu le XIXe siècle pour réagir sur les questions sociales. Il suffirait de prendre un certain nombre de périodes de l'histoire de l'Église, que ce soit François d'Assise, que ce soit Bartholomé de Las Casas, que ce soit bien d'autres personnages qui, au cours de l'histoire, ici ou là, sont intervenus dans les questions sociales, politiques, économiques, bien sûr, elle est intervenue avant le XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, des choses nouvelles sont appavues dans la gestation du monde, dans cette civilisation, la gestation dans laquelle nous sommes en permanence, et que ces choses nouvelles ont provoqué l'Église à une pensée extrêmement rigoureuse et précise, que l'on fait doter à cette période-là. Mais bien entendu, cette propre intervention au XIXe siècle s'inspirait de tous les grands acteurs, que ce soit Saint-Vincent de Paul, que ce soit Don Bosco, que ce soit... Enfin, tous ceux qui, dans l'histoire de l'Église, ont manifesté la priorité aux pauvres. Et vous savez que Saint-Paul, lorsqu'il a quitté Jérusalem avec la lettre de crédit qui lui donnait la mission d'évangéliser les païens, il n'avait comme seule recommandation que de se préoccuper des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire, dit-il, dans l'Épître aux Galates. Alors, XXIe siècle, Benoît XVI prend une nouvelle encyclique, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus à ce qui a déjà été dit sur la question ? Parce que la période a manifestement changé par rapport au XIXe siècle. Elle apporte des choses nouvelles, puisque la situation du monde est nouvelle. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, nous ne sommes plus dans un monde où la solidarité, par exemple, serait l'option de quelques âmes généreuses. Nous sommes solidarisés les uns avec les autres. Ce qui se passe à un bout du monde nous concerne. Ce qui se passe dans une famille concerne la famille d'à côté. Et nous sommes tous complètement interdépendants dans tous les secteurs d'activité de l'existence humaine. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et à propos de cette nouveauté, l'Église prend la parole, et elle dit un certain nombre de choses, elle donne un certain nombre de repères, en disant aux chrétiens, comment vous allez vivre dans ce monde-là ? Et une des choses qui apparaît peut-être avec plus de force, encore qu'il faudra mettre des nuances, mais probablement avec plus de force que dans d'autres encycliques sociales ou économiques, un traité de l'économie, c'est la réaffirmation de la vérité sur l'homme. La réaffirmation du développement intégral, qui est une notion qui avait été développée très fortement entre les deux guerres par Jacques Maritain, qui avait écrit un petit bouquin qui s'appelle « Humanisme intégral ». Eh bien, il reprend cela à son compte, en disant qu'il faut renouer avec cette visée de l'humanisme intégral, donc du développement intégral de l'homme. Et donc ça, c'est un peu nouveau. Il faut bien dire que l'encyclique est tacrement riche, que sur certains points, il ne fait qu'éluder la question, comme pour dire aux chrétiens, « Allez, redressez-vous les manches et faites travailler le ménage, parce qu'il va falloir travailler sur ces questions-là ». Alors, un mot sur le principe de gratuité, la logique du don, qui serait à intégrer dans le dispositif économique, et pas simplement comme des petites vertus qu'on pourrait développer en surface, mais qui devrait faire partie du dispositif. Est-ce que c'est bien réaliste ? Rien n'est réaliste dans l'Évangile, sauf que ce que dit l'Évangile est le vrai réel. Donc, voilà, il nous dit cet accord avec le réel qui est donné par la Révélation, il faudrait d'abord que les chrétiens, qui sont aux manettes, et puis les autres aussi, mesurent la marge des manettes pour voir comment ils vont y être attentifs et comment ils vont recevoir ce réel. C'est-à-dire, l'homme n'est pas fait simplement pour le développement technique, pour... Non, non, il a une vocation, qui est une vocation d'éternité, une vocation d'alliance avec Dieu dès maintenant. Et ça suppose une vie spirituelle, ça suppose... Bon, voilà, tout ça, c'est interne à l'encyclique. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau de le redire comme ça, au cœur des questions économiques. Alors, ça n'est pas irréaliste que de vouloir résister à cette espèce de courant, de sécularisation, qui fait qu'on évacue Dieu et qu'on évacue la vocation profonde de l'homme. Concrètement, comment allez-vous persuader un chef d'entreprise, par exemple, à intégrer le principe du don ou le principe de gratuité au sein de son établissement ? Je ne sais pas comment je vais convaincre des chefs d'entreprise. Ce que j'ai envie, c'est de travailler avec eux. J'ai envie de me dire, mettons-nous autour d'une table et voyons comment est-ce que l'on peut faire pour que la gratuité, pour que le don ne soit pas, justement, ce qui vous reste d'argent bien utilisé pour en faire n'importe quoi et pour les donner. Dans le Poulerum Progressio, vous avez des affirmations extrêmement fortes sur le profit à l'intérieur de l'entreprise. En disant, mais ce profit appartient à tous ceux qui travaillent en entreprise. Et dans l'encyclique, vous avez toute une réflexion sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous avez toute une réflexion sur à qui appartient l'entreprise. Et ceci est très prégnant dans l'encyclique actuel. L'entreprise n'appartient d'accord aux actionnaires, appartient d'accord à ceux qui dirigent, mais elle appartient aussi aux ouvriers qui la font vivre. Ce sont toutes ces personnes-là qu'il va falloir faire travailler ensemble en leur disant, eh bien, nous allons décider ensemble de la manière de vivre notre travail professionnel. Maintenant, il y a d'autres choses que je n'ai pas dites ici, mais qui n'ont pas un scoop. Mais nous sommes dans une situation industrielle telle qu'il n'est pas réaliste de penser que les choses vont évoluer et que tout d'un coup, on va voir la Lorraine ou la France se réindustrialiser. Ce n'est plus comme cela. Les marchés sont ailleurs. Ce que nous avons, c'est une industrie de la connaissance, c'est une industrie de la science, c'est une industrie du service. Il va falloir développer cela. Et ici, les ingénieurs français, les chefs d'entreprise français doivent investir considérablement dans les domaines de recherche. Vous comprenez ? Si on diminue les bureaux d'études et si on n'axe pas tout sur la formation, nous allons perdre un certain nombre de personnes. J'entendais un chef d'entreprise qui me disait, mais vous comprenez, quand quelqu'un n'est pas compétent, je suis bien obligé de le mettre dehors. Je lui dis, la première compétence que vous, vous devez manifester, c'est de le former. Et à partir de ce moment-là, vous allez le rendre employable dans les techniques nouvelles qui sont d'aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là,